SONG PLAY De nombreux arrangeurs Korg, dont le PA1000, ont la capacité de lire non seulement des fichiers MIDI standards, mais aussi d'en lire deux en même temps, et de les fusionner. En fait, Korg est la seule entreprise au monde à détenir ces technologies brevetées uniques. De plus, le PA1000 est capable de le faire non seulement avec des fichiers MIDI standards, mais aussi avec des fichiers MIDI XG, des fichiers MIDI karaoké et des fichiers MP3. Allons sur le mode SONG PLAY. Les fichiers sont directement lu à partir de la mémoire interne, ou du média inséré dans le port USB haute à l'arrière du dispositif, ou ici à droite de l'écran. Si vous souhaitez suivre avec cet exercice, il faudra vous munir d'une clé USB contenant au moins deux fichiers MIDI, un fichier MIDI karaoké et un MP3. Touchez la zone PLAYER1 de l'écran, puis la fenêtre s'ouvre pour sélectionner le morceau que vous souhaitez. Le pilote interne est actuellement affiché, touchez donc ici et changez-le pour la clé USB. S'il y a plusieurs fichiers, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour faire aller vers le haut ou vers le bas, ou toucher l'un des fichiers et vous servir de la molette. Touchez le nom du fichier MIDI que vous voulez pour PLAYER1 et touchez SELECT. Assurez-vous que le curseur de Crossfade est tout à fait à gauche, puis appuyez sur PLAY sur PLAYER1. Le morceau est chargé et lu en même temps afin qu'il commence immédiatement. Touchez ici pour sélectionner PLAYER2, puis nouvelle fois, et choisissez la clé USB et renouvelez le processus précédent pour sélectionner le morceau de votre choix pour PLAYER2. Appuyez sur PLAY sur PLAYER2. Servez-vous du curseur de Crossfade pour passer d'un morceau à l'autre de manière fluide. Remettez le curseur à gauche sur PLAYER1. Puis appuyez sur STOP sur les deux PLAYERS. Le système SONG PLAY de KORG est très flexible et facile à régler en fonction de vos besoins. Par exemple, certains musiciens ont toujours besoin de couper le son de la piste 4 des deux SONG PLAYERS qui correspondent généralement aux morceaux mélodiques des fichiers MIDI commerciaux. Pour ce faire, sélectionnez PLAYER1. Allez sur l'onglet VOLUME. Servez-vous de TRACK SELECT pour afficher les pistes 1 à 8 et coupez le son de la piste 4. Sélectionnez PLAYER2 et coupez le son de la piste 4. Puis allez dans le mode GLOBAL. Mode PRÉFÉRENCE. Onglet SONG & SYNQUENCE. À partir du menu de la page, choisissez WRITE SONG PLAY TRACKS & EFFECTS. Touchez OK, puis YES enregistrerait le réglage. Pour le moment, touchez CONCEL. De plus, certains musiciens ont besoin de transposer les fichiers MIDI en temps réel. Parfois, jouez dans la clé originale avec le Keyboard Set et le fichier MIDI transposé, ce qui correspond au réglage par défaut. Mais parfois, vous pourriez vouloir jouer dans une nouvelle clé avec le fichier MIDI transposé, mais pas le Keyboard Set. Pour ce faire, toujours dans le mode GLOBAL, appuyez sur MENU, TUNING, Onglet TRANSPOSE CONTROL, assurez-vous que PLAYER est sélectionné ici, et de le régler sur OFF. Pour l'instant, réglez-le à nouveau sur IMMEDIATE et appuyez sur EXIT. Avant de continuer, appuyez deux fois sur TRACK SELECT pour afficher le Keyboard Set. Certains fichiers MIDI contiennent des paroles, par exemple un fichier doté d'une extension .kar. Sélectionnons un morceau .kar pour le PLAYER 1. Appuyez sur le bouton LYRICS situé à droite de l'écran pour afficher les paroles. Les paroles suivent. Le PA1000 peut même afficher des paroles MP3+, G. S'il n'y a pas de paroles, une option est disponible pour les obtenir en fichier texte et pour utiliser une pédale ou un interrupteur pour passer des pages de texte. En appuyant sur le bouton SCORE, une partition du morceau sélectionné s'affichera. Appuyez sur EXIT et STOP. Les MP3 sont sélectionnés et lus de la même manière. Il est possible de fusionner entre tous les formats, dont le MP3. Mais vous pouvez faire bien plus que cela. Par exemple, vous pouvez transposer un morceau. Le fait d'appuyer simultanément sur les deux boutons de transposition réinitialise la transposition à zéro. Vous avez aussi la possibilité de régler le tempo. Maintenez SHIFT enfoncé et utilisez la molette pour accéder au réglage du tempo. Le volume du champ principal peut être diminué afin que vous puissiez chanter sur le MP3. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'assigner une pédale ou l'un des boutons assignables. Assignons le bouton 3 à cette fonction. Maintenez SHIFT enfoncé et appuyez sur Assignable Switch 3. Faites défiler et réglez sur Vocal Remover. Appuyez sur EXIT. N'oubliez pas que seul le volume du champ est diminué et non pas la réverbe du champ. Donc moins il y a de réverbe sur le champ principal, plus le retrait sera efficace. Ce contrôle d'un MP3 vous permet de prendre un morceau, d'ajuster la hauteur de note à un ton sur lequel vous pouvez chanter de manière confortable, de retirer le champ principal et de chanter selon les paroles affichées à l'écran. Il vous sera possible de jouer quasiment tous les morceaux. Un pouvoir incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada